Allo, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé parce que je suis partie en vacances, petites vacances. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer la boxe beauté Glossy Box du mois d'août. Et attention, c'est une box très spéciale puisque c'est leur dixième anniversaire. Et oui, Glossy Box a dix ans. Qui l'eût cru ? Donc on a une très très jolie box très disco, très festif. J'ai un petit coup de cœur quand Glossy Box personnalise les box. Brièvement sur cette box, elle vous coûtera 15 euros 50 par mois, livraison incluse et suivie. Vous y retrouverez cinq produits, travel size, full size. Le contenu est assez varié. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette box, j'ai publié une vidéo, d'ailleurs c'est la dernière vidéo, où je décortique chaque box beauté que j'emboxe. Je vous mets la vidéo dans le petit i ainsi qu'en barre d'infos. Sans plus attendre et si on t'emboxait. Alors dans la boîte, il y avait quelques codes promo, promotions, etc. Une promotion pure et l'ail, donc ce sont des bijoux, vous savez, avec 20% de réduction. Toujours pareil, tells income pour les petits toutous. Ici, on a du muesli, miam miam. Et ici, on me rappelle que j'ai un lien de parrainage, effectivement, qui vous donnera droit à 5 euros de réduction sur votre première box. Et j'aurai droit à quelques glossy crédits bien sympathiques. Bien évidemment, mon lien de parrainage est en barre d'infos. Découvrons cette superbe box. Alors, c'est toujours très très bien emballé avec le petit nœud. Happy birthday, je crois. Oui, happy birthday. Glossy box a été créé en 2011. Le temps passe vite. Nous avons le petit livret. Joli papier de soie couleur Balm avec le stickers Glossy box. C'est super festif. C'est très disco. Pourquoi pas ? On va lire l'édito brièvement. Hey, glosses. Fêtez notre anniversaire avec nous. En ce mois d'août, nous célébrons notre dixième anniversaire et nous avons vraiment mis le paquet dans cette boîte. Hum hum. Nous avons une sélection de cinq produits pour vous. D'une valeur de plus de 85 euros. Waouh. Vous retrouverez de très belles marques de beauté, dont l'une des meilleures dans sa catégorie en Angleterre. Nous vous proposons une sélection de cosmétiques très variées, mais aussi de superbes soins pour la peau et vos ongles. Découvrez vite tous ces produits. Super. Je vais en profiter pour vous donner le sneak peek du mois de septembre, si ça vous intéresse, sinon vous nextez. Septembre annonce la fin des vacances d'été. Oui. Mais nous vous avons préparé une sélection beauté pour une rentrée relaxante et tout en douceur. Ça sent le cocooning tout ça. Je vais piocher à l'aveugle le premier produit. Et oh toi. Voilà. C'est de la marque NCLA. Los Angeles Treatment Soil Rich. Vitamine E. C'est une huile pour cuticules à la vitamine E. Le contenant fait 13,3 ml exactement. Le produit s'appelle Peust High Cake. Donc on est raccord avec anniversaire. Donc c'est un contenant transparent. Ici à l'arrière, on a des paillettes et des étoiles multicolores. Donc c'est sous format pipette. Donc ça, ça peut être vraiment pas mal pour les cuticules, soigner ses ongles. Pourquoi pas ? Personnellement, c'est pas the produit coup de cœur pour moi. Mais à tester. Ce produit est un produit full size d'une valeur de 15,95 euros. Huile à cuticules. Cette huile pour cuticules hydrate et apaise en profondeur vos cuticules et vos ongles grâce à l'extrait de vitamine E qui les nourrit et les maintient hydratés. Cette jolie huile parfumée au gâteau d'anniversaire. Hum hum, voyons ça. Ah ouais, gâteau d'anniversaire ouais. Ouais, c'est un côté bonbon, sucré, mais c'est léger. Pour l'appliquer, pressez la pipette pour obtenir le dosage parfait pour chaque main. Masser doucement les ongles et les cuticules deux fois par jour. Deux fois par jour ? Waouh ! Pour garder les cuticules souples et nourries. Deux fois par jour, toi ? Bah dis donc, il va falloir que je m'y mette. Ok, bon, pourquoi pas. Allez, on continue. Ah, je connais et j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque Palmas. Donc, c'est un lait hydratant pour le corps à l'huile de coco. Le contenant fait 50 ml, hydratation 24 heures, avec des ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Donc, j'ai déjà le shampoing, l'après-shampoing de la même gamme. Il ne manquait plus que le lait hydratant pour le corps. Alors, voyons si ça sent la coco. Hum, ça sent la coco, ouais. Ça sent exactement comme le shampoing et l'après-shampoing. Super ! J'aime bien cette marque Petit Prix, qu'on peut retrouver en grande surface, d'ailleurs. Je crois Leclerc ou Carrefour, je ne suis pas sûre. Vous l'aurez compris, c'est un format voyage, mais c'est bien pour tester. Alors, c'est un Deluxe Size, ouais, ok, pourquoi pas. J'ai pas la même notion de Deluxe, je crois. Il est au prix de 1,50€. Ouais, comme je vous le disais, c'est vraiment petit prix, mais efficace. Le lait hydratant pour le corps à la noix de coco Helmus assure une peau plus nourrie, plus douce et plus éclatante, grâce à cette texture qui pénètre facilement la peau, en laissant un toucher doux. Le lait corporel hydratant longue durée 24 heures et délicatement parfumé à l'huile de noix de coco, de source éthique et durable, ainsi qu'au monoeil de Tahiti, tout ce que j'aime. Ce qui en fait une lotion parfaite pour une journée d'été. Je vais tester ça. C'est pas pratique dans le sens où il n'y a pas de pompe ou... C'est pas trop gras. C'est bon, je vais me sniffer la main toute la vidéo. Ah, ça laisse, ouais, ça pénètre super rapidement. Il n'y a pas de film collant gras. Vous savez que je déteste ça. Ça m'a l'air pas mal de tester. Allez, je vais prendre ça maintenant. Donc c'est de la marque Elemis. J'ai découvert cette marque et un produit notamment, d'ailleurs, que j'ai mis aujourd'hui. C'était dans la look fantastique. C'était une crème hydratante très glowy. Je suis fan de ce produit et du coup de cette marque. Alors ici, on a une crème de jour anti-rides. Procollagène Marrying Cream de 15 ml. Super. Donc ça réduit l'apparence des rides, des ridules. Améliore l'élasticité de la peau et vous apporte de l'hydratation. A appliquer chaque matin sur une peau sèche et nettoyée. Et c'est du Made in UK. C'est au perc mais je vais y tester. On ne dit jamais non à des crèmes anti-rides, n'est-ce pas ? J'ai malheureusement pas l'impression que ça soit rempli à fond. Petit bémol. La texture est soyeuse. Il y a une légère odeur. La même odeur que l'autre produit. Ça sent le frais. Ça sent un petit peu comme la mer, je ne sais pas. Donc c'est un Deluxe Size. Encore une fois, Deluxe ou pas. Deluxe, ça doit être Travel Size, je suppose. D'une valeur de 30 euros. Les 15 ml, waouh. C'est une crème visage pro-collagène marine. Cette crème anti-âge à action rapide est à la fois extrêmement hydratante et cliniquement prouvée pour réduire les rides, les ridules en seulement deux semaines. Effectivement, je n'irai pas plus loin que deux semaines avec ce contenant. Sa formule regorge de puissants actifs marins et végétaux qui contribuent à améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau. Lui assurant ainsi un aspect lisse et rajeuni. A utiliser quotidiennement après le nettoyage du matin. Bah super. Dites-moi si vous avez une crème anti-ride chouchou. Coup de cœur qui marche vraiment. J'aimais toujours un petit peu de doute sur les crèmes anti-ride. Et puis 30 euros, la box est déjà rentabilisée fois deux. Allez, allez, il reste deux produits. Pour l'instant, cet unboxing est vraiment pas mal. Alors ici, on a un produit de la marque MCO Beauty. Si on a déjà reçu un produit de cette marque chez Glossy Box ou Look Fantastic. Il me semble que c'était un gloss. Je n'avais pas trop aimé. Là, on a un Cheek & Lip Tint Flamingo Pink. Donc ça, c'est la teinte. Le contenant fait 5 ml. Donc c'est pour blush et lèvres. Donc c'est un multifonction. J'aime pas trop ce genre de produit. Soit je l'utilise pour l'un ou pour l'autre. Mais pas les deux, à moins d'être super pressé. Ah non ! Belle copie des blushs glossiers, n'est-ce pas ? Quand j'ai ouvert, j'ai fait... Ah ouais ! C'est copier-coller là. Donc c'est sous format tube. On dirait les formats de tube de peinture, de gouache, vous savez. Je vous mets à l'écran les blushs glossiers. Glossière. Je ne sais pas comment on dit. La teinte a l'air bien soutenue. Alors on va en mettre ici un tout petit peu. Là aussi, c'est à moitié rempli. Non, c'est une blague. Vous voyez, c'est bien rouge, ocre. Et alors, quand c'est sorti, ça avait l'air un peu bifasé. Donc je vous conseille de le secouer un petit peu. C'est huileux. C'est très très huileux. Si vous avez la peau grasse pour les joues, ouais, on sera raccord avec la box boule à facettes. Ça s'estompe super bien. C'est lumineux, ouais, ça laisse un effet un peu gras, je pense, à voir sur les petites joues. Ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, c'est modulable. Et d'ici, je pense que vous pouvez voir la teinte. Pourquoi pas ? Sur les lèvres, par contre, c'est très intransparence. C'est pour un make-up, no make-up. Pour les joues, pourquoi pas ? Vous savez comment je pourrais l'utiliser ? Je le mets en base et après, je poudre avec un autre blush pour intensifier. Ça peut être une idée. Mais c'est ce film un peu huileux, un peu gras, qui me pose personnellement problème parce que je suis déjà une boule à facettes. Petit blush multi-usage. Donc, c'est de la marque MCR Beauty. C'est un full size fabriqué en Chine. La valeur de ce produit est de 13,45 euros. Un blush liquide lèvres plus joues en teint Flamingo. Ce produit pour les lèvres et les joues de MCR Beauty est parfait pour obtenir un éclat rosé naturel et une touche de couleur glamour. Alors, moi, je dirais que c'est entre le rose et le peche. Selon l'intensité avec laquelle vous souhaitez l'appliquer. Cette teinte longue durée s'estompe facilement et laisse les lèvres douces avec un effet subtil. La couleur Flamingo Chic est parfaite pour toute l'écarnation et peut être appliquée au doigt ou au pinceau pour obtenir un fini impeccable. Ça sent le crash test de tout ça. Je regarde, mais je vois l'effet lumineux, mais pas de nègre ou de paillettes. C'est juste huileux. Pourquoi pas ? Il faut tester. Il ne faut pas partir sur des a priori. Joli dupe de Glossier. Et enfin, dernier produit. On avait eu un sneak peek. Il me semble que c'est une palette pour les yeux, si je ne m'abuse. C'est de la marque Steve Laurent. Je ne le connais pas. Celebration Edition. Non-color eyeshadow palette. Birthday Edition. Je ne sais pas si c'est une édition spéciale, limitée, glossy box ou si c'est le nom Birthday Edition. En tout cas, la couleur est complètement raccord. Je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est complètement raccord avec la box. J'aime quand c'est raccord. Le packaging est tout simple en plastique. Vraiment très simple et cheap. C'est vegan et cruelty free. Je sais bien. Nous avons une palette de 9 fards dans les nudes. Alors là, c'est nude, nude. Un miroir. C'est dans les orangés, marrons. Voilà, très simple. Tout le monde peut porter ses couleurs tous les jours. Il n'y a rien de très très folichon. On a pas mal d'irisés. On a un, deux, trois, quatre, cinq irisés et quatre mattes. Fards de transition, etc. Par contre, je trouve que les teintes des fards mattes se ressemblent un petit peu. Il n'y a pas vraiment de contraste à voir porté, à voir lors du crash test. Donc, cette petite palette de 9 fards Steve Laurent est d'une valeur de 27,75 euros. C'est un full size. Cette palette de 9 ombres à paupières hautement pigmentées, mixant de sublimes fards mattes et irisés, s'applique uniformément grâce à sa texture ultra veloutée et soyeuse. Sa formule longue durée s'estompe facilement, ce qui vous permet de renforcer la couleur pour un look intense quand vous le désirez. Extrêmement légère, elle ne bouge pas et vous pouvez être sûr qu'elle restera là où vous l'avez appliqué tout au long de la journée. Eh bien, ça me fait une nouvelle petite palette dans ma collection. Je valide. Alors, que penser de cette box anniversaire Glossy Box ? Eh bien, je suis plutôt contente des produits reçus. Je vais tout utiliser, je pense. Le contenu est varié. Mais pour être honnête, ce n'est pas une box coup de cœur, coup de cœur, comme j'ai l'habitude d'avoir avec Glossy Box. Attention, ce n'est pas un flop. Mais pour un dixième anniversaire, j'aurais vu autre chose qu'un soin pour les ongles. Une crème hydratante à 1,50 euros, même si j'aime beaucoup Permuz. Et ça, la noix de coco. Donc, je suis contente, mais je n'ai pas le wow, wow à voir quand je testerai les produits sur mon petit visage. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Si vous avez déjà commencé à tester les produits, si vous avez peut-être des conseils d'utilisation sur le blush slash lèvres, tout ça m'intéresse fortement. Petite parenthèse brièvement. Tout au long de la vidéo, j'ai senti que ma voix était un petit peu fébrile. C'est suite à l'opération. C'est un peu, ma voix se fatigue rapidement. J'en suis désolée. Je suis également en phase traitement. Bon, celui-là, il est à vie, mais j'ai également quelques soucis au niveau de mon nouveau traitement de la thyroïde. Il n'est pas dosé. Il va falloir des mois, des mois et des mois. Donc, je suis actuellement en hyperthyroïdie. Donc, le fait que j'ai quelques tremblements. J'ai de la taquicardie, je ne dors pas très très bien et j'ai perdu 7 kilos en espérant que ça ait mieux. Donc, voilà, je ne suis pas au top du top, mais je fais aller. Voilà, je reste positive. Il le faut. C'est le mental qui fait tout. C'était la petite, toute petite parenthèse. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait également aussi. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez vraiment grand, grand soin de vous.